bonjour est-ce que c'est ma connexion qui fait que je ne vous vois pas ou est-ce que c'est ma connexion qui fait que je ne vous vois pas ou est-ce que tu étais en avance ou alors ? ah oui tu étais en avance oui je n'ai pas vu le temps en fait 5 heures ça faisait un peu tôt pour moi j'étais encore dans la voiture tu vois mais je ne vous vois pas est-ce que c'est parce que vos caméras ne sont pas branchées ? la caméra oui elle est encore branchée bonsoir Brigitte ça va bien ? je me demande si je vais devoir mettre la caméra est-ce que vous connaissez ça ? alors Thérèse est-ce que tu connais ça ? Thérèse c'est quoi ? c'est quoi ? est-ce que ça te parle ? non 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 je vous en parlerai après c'est quoi ? je vous en parle après et ça non plus ? non plus ? ça fait ça ? non ah attends ça c'est du chèvre-feuille ah presque ça ressemble ça ressemble oui ça ressemble oui ça ressemble mais c'est des c'est un arbre beaucoup plus haut parce que le chèvre-feuille c'est des lianes là ça fait un buisson un quoi ? l'onisséra ? non c'est pas celui-là non plus ouais alors de quoi on va parler ? ça fait partie de la famille jasmin ? non orchidée ? non plus magnolia non ah non pas de magnolia c'est pas des fleurs de magnolia non c'est pas des fleurs de magnolia mais c'est le même type de buisson ah bon ? ouais ah alors dis-moi orchidée non alors regarde on en trouve là-dedans ah allez ah alors va chercher va chercher si on a la fiche regarde attends 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 regarde à quoi ça ressemble ? à quoi ça ressemble ? reine de myrtille extrait de concombre où est-ce qu'elle l'a montré ? ville de sésame il est beau ce tableau jojoba jojoba non j'ai pas de jojoba d'amont alors c'est de l'acmela alors c'est quoi cette fleur ? c'est quoi cette fleur ? je sais pas croissant non c'est pas du croissant parce que je vois que c'est sous le nom de totache plante ou croissant de para qui nourrit la peau donc c'est pas ah bah alors ah alors graines de macadamia là d'accord menthe olive huile de sésame graines de tournissol d'acmela si je te dis virginiana amamélisia amamélis la mamélis la mamélis ah la mamélis elle est pas en photo elle est pas en photo sur ton tableau skin moi dans la crème de jour hydratante alors il y a juste extraits végétaux tu sais ah oui c'est parce que les extraits végétaux oui il y a que les végétaux bah c'est un vitamines minéraux et végétaux bah les végétaux ça fait partie des végétaux et bah oui mais il n'y est pas la fleur d'amamélis après après il y a et alors nous dans le jardin en fait dans le jardin c'est pas appelé de la mamélis c'est appelé du noisetier des sorcières ah ma voisine elle appelle ça enfin chez les ch'tis on appelle ça le café du diable oui mais t'en sais des choses t'as un puits de science mais quelle mémoire oh parce que j'en ai dans le jardin tu me subjugues à chaque fois comment tu emmagasines comment tu emmagasines tout ça dis moi dans des cases tu dois être bien rangé chez toi je gère mon cerveau comme des cases ah oui ouais toutes les plantes elles sont répertoriées dans dans un placard à cases les fleurs d'un côté et puis même dans le placard à fleurs t'as les fleurs consommables et les fleurs utilisables et les fleurs poisons je voudrais voir ton cerveau comme on dit je vais en parler un peu dans l'atelier dans l'atelier de vendredi super vendredi je vais vous apprendre à travailler avec votre cerveau et à rendre un peu place voilà on me changera un peu c'est ben oui parce qu'en fait on cumule les informations mais on ne les utilise pas oui donc du coup elles sont entassées comme un livre dans une bibliothèque et on ne va jamais chercher les livres du fond donc il vaut mieux les redresser puis les ranger comme des tiroirs et après prendre et sortir et prendre et sortir et plus tu utilises plus tu sais de choses en fait oh purée ça c'est bien si tu pouvais me donner une méthode comme ça oui parce que moi je ne me souviens jamais de rien de rien alors c'est ce qu'on fera c'est ce qu'on fera dans l'info nutrition de vendredi de vendredi 17h30 17h30 Thérèse on passe tout à 17h30 oui mais c'est parce que c'était mal écrit ton truc c'était moi l'écrit mon truc ah je sais c'est parce que c'est le tableau le tableau noir c'est le tableau noir voilà oui oui d'habitude quand Doriane elle nous fait le planning elle écrit avec les petits dessins et elle écrit l'heure 17h30 là je suis d'accord sur le tableau noir on ne voit pas bien si ça commence à la nuit ou à l'heure pleine ah oui c'est vrai c'est marqué 17h et il n'y a pas d'autres infos ben oui parce que c'est pareil le sport de certains soirs c'est 18h30 et là on ne sait pas trop si c'est 18 ou 19 c'est vrai aussi voilà il va falloir qu'on rajoute des cases à notre agenda alors pourquoi est-ce que je veux vous parler de la mamélisse aujourd'hui est-ce que vous avez une petite idée c'est très bon pour les peaux grasses yes et puis pour les peaux déshydratées et puis pour les peaux abîmées abîmées par l'extérieur tu vois moi j'ai appris à utiliser la mamélisse quand j'étais à la montagne parce que avec la saison d'été et puis après la saison d'hiver t'as la peau qui est tellement travaillée tellement les pores sont dilatés etc t'es à moins 10 ou zéro dehors tu rentres plouf tu prends 20 degrés dans la tête avec la cheminée ou alors il fait sec c'est venteux et chaud sur les montagnes et puis après tu rentres à la maison et t'es au frais donc ta peau elle est abîmée donc la mamélisse c'est un arbuste en fait comment ? c'est partout dans la mamélisse ? oui dans toute l'Europe tu peux en avoir toi chez toi moi chez moi t'es restée de quel coin ? tu es du côté de Virzon toi non ? l'Aube 3 ah 0-3 toi d'accord non c'est 10 10 le 10 donc près de Reims au sud de Reims au sud de Reims toi oui d'accord ok d'accord donc c'est bien on est sur une ligne en fait moi je suis tout en haut il y a Thérèse au milieu et Brigitte en bas et j'ai Lady qui est là qui vient de ton origine Lady c'est quoi ? Nouméa Nouméa sérieux ? j'ai mon petit frère qui vit à Nouméa elle est originaire de là-bas mais elle vit à 3 mais tu vis à 3 d'accord t'as laissé la famille à Nouméa ? voilà en Nouvelle-Calédonie et dis-lui ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ah bah là en ce moment oh ça va ça va mieux la semaine dernière c'était un peu plus chaud mais là cette semaine c'est plus calme j'ai mon petit frère tous les samedis matin sur Skype ah oui ? il est là-bas ? il vit là-bas depuis il s'est même marié sur l'île au pain et il a eu 3 enfants là-bas il est parti il fait Herbalife ? il consomme Herbalife il consomme Herbalife mais il est entrepreneur d'une boîte de désalimentage parce que Lady est membre c'est bien et je lui dis qu'il faut qu'elle fasse il faut qu'elle développe là-bas il faut aller avec le club de Dominique René Dominique Cascales non René Cascales René Dominique Barardé B et Dominique et oui je sais qu'ils sont séparés oui je sais mais ça ne fait pas longtemps ils ont ouvert ensemble le club là-bas pour moi c'est toujours Dominique Cascales même si c'est vrai moi je préfère René ouais les deux je sais qui c'est qui m'a mis un coup de pied aux fesses pour démarrer et être comme ça sur ma gestion du temps c'est Dominique c'est vrai oui ça ne l'étonne pas voilà j'ai fait des écoles de superviseurs et de world team active dans la gestion du temps et de l'argent avec Dominique c'est carré ah oui c'est une 1 c'est peut-être pour ça que je c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec elle ça remet elle est trop carrée pour moi ah oui mais c'est quand tu sais c'est quand notre reflet il ne nous plaît pas c'est ton point faible c'est ce que tu dois travailler c'est vrai et oui ah oui ah oui ah oui avec j'ai le même problème avec Philippe Rochette ah ah oui il y a quelque chose à chaque fois alors Philippe je ne connais pas ses chiffres de naissance mais ça doit être un 1 aussi je pense ou un 11 mais oui c'est vrai oui parce qu'en plus tu connais ça toi ah 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 j'aime bien j'aime bien les chiffres c'est la numérologie donc c'est la date de naissance c'est ça ouais tu réduis ouais alors moi je me souviens plus alors on va faire un cours sur les soins du visage la Thérèse donc si tu veux vas-y vas-y pardon ça c'est bien pour ta copier ça c'est intéressant je crois que je l'ai calculé un jour et je crois que je suis neuf mais ça fait très très longtemps et je ne me souviens plus très bien mais c'est vrai que ça me ressemblait alors je sais que c'était neuf mais ça me ressemblait si vous voulez on en parle sur un temps au pied on t'écoute on t'écoute parce que comment elle s'appelle Nathalie elle est en plein dans les chiffres aussi donc en ce moment elle n'arrête pas elle m'appelle le soir et tout pour me dire ah tel machin tel et un tel et un tel pour gérer ces gens ah oui donc si vous voulez on en parle un matin dans le papo dans les papos tu t'en fasses de l'énéagramme parfois oui très souvent ah si c'est intéressant ça aussi mais punaise vous avez le temps de tout faire les filles non on prend du temps pour certaines choses c'est tout donc on va parler de la mamélice alors ouais si et celle-ci alors vous ne l'avez pas reconnue non je l'ai trouvée au hasard d'un champ à mon avis ouais et à mon avis d'un chemin près de la maison je pense que alors peut-être si je vous montre la feuille parce que ce n'est pas la plus commune celle-ci c'est la grande et et en fait on en a dans le dans le spray apaisant hop non mais regarde regarde juste la feuille la feuille des fois elle parle plus que la fleur elle est en trident ça ne vous parle pas c'est la grande camomille ah oui elle ne ressemble pas à la mienne alors moi je connais la camomille allemande donc et ça je suis étonnée de la trouver dans un dans un champ enfin sur le bord d'un chemin parce que normalement la grande camomille elle est juste cultivée et donc elle a dû s'envoler je pense ou quelque chose comme ça et le et en fait celle la plus commune c'est celle où les fleurs il n'y a qu'une rond il n'y a qu'une couronne avec le centre jaune c'est ça un peu comme une marguerite voilà sauf que c'est pareil ça fait une grappe il y en a plein comme là et c'est ce qu'on appelle la camomille commune elle est simple en fait et là la grande camomille elle a énormément de je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur de la fleur elle est jolie très très jolie très jolie mais là elle est un peu fanée non ? non non je l'ai cueillie tout à l'heure ah elle est comme ça elle est comme ça et ça fait un pompon tellement il y a de couches de tu vois tellement il y a de couches de feuilles de pétales c'est un pompon d'accord voilà et donc on va parler et donc c'est la camomille c'est la grande camomille c'est la grande camomille et là moi je voudrais aujourd'hui vous parler de de la mamélisse je voulais en faire un cours il n'y a pas si longtemps que ça mais elle n'était pas en fleurs donc je ne pouvais pas donc ça en fait en Europe on en trouve un peu partout donc peu importe l'endroit en France et ça fait des magnifiques buissons mais plus large que mes bois vous voyez et le buisson il est plus haut que moi donc il doit pouvoir monter jusqu'à 2 mètres je pense et ça fait des des fleurs vraiment très typiques très touffues comme si comme des crochets de tu sais comme des doigts de sorcière en fait qui pendouillent comme ça voilà comme ça ça fait des doigts oui c'est vrai que ça ressemble aux chèvres feuilles oui oui ça ressemble un peu aux chèvres feuilles oui mais c'est dentelé là en fait ça fait comme des dents d'accord voilà et alors la mamélisse c'est pas courant qu'on le trouve en produit de beauté très souvent en naturopathie on l'utilise plutôt pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine ou bien alors les gens qui ont les jambes lourdes par exemple en tisane tu sais ou pour soigner les varices les hémorroïdes ah les hémorroïdes aussi ouais tout à fait et c'est pour ça que notre crème de jour hydratante quand vous avez quelqu'un qui a des soucis d'hémorroïdes bien sûr il faut le mettre sur ma lifeline parce que ça va l'aider à fluidifier le sang sur les fibres parce qu'en fait c'est lié au système digestif et voilà et pour soulager l'hémorroïde qui est souvent ressorti il faut le mettre la crème de jour hydratante crème de jour hydratante d'accord elle est beaucoup plus efficace que le gel à l'aloe ou le lait à l'aloe d'accord le gel il va être apaisant si c'est douloureux oui mais si tu veux résorber l'hémorroïde c'est plus efficace la crème de jour hydratante ok merci voilà c'est on dit que le la mamélisse a des vertus je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme là peut-être c'est que médical vaso vaso constrictif ouais voilà tu vois c'est contraint voilà et donc hémostatique si par exemple tu as quelqu'un qui est hémophile et bien ça va l'aider ah oui à côté d'accord ouais par exemple quelqu'un qui te rase et qui se coupe très facilement s'il met la crème de jour hydratante pof ça va arrêter tout de suite le flux sanguin ouais et c'est pour ça que c'est super efficace aussi pour les les gens qui ont des problèmes de cutané tu sais de peau par exemple quelqu'un qui a de la coupe rose tu lui fais mettre la crème de jour hydratante c'est vrai tu as des petites coups de rose ah oui la mamélisse voilà mamélisse ça va ou si tu penses à moi ça se trouve aussi sous le nom de noisetier de sorcière noisetier de sorcière c'est le voilà c'est selon à qui tu t'adresses si tu t'adresses à un scientifique c'est plutôt à mamélisse virginia ma et puis si tu t'adresses à moi c'est plutôt noisetier de sorcière voilà ok ça fait des noisettes ça fait pas de noisettes mais ça fait des petits grelots comme des grains de café d'ailleurs ça s'appelle aussi le café du diable tu vois à chaque doigt qui pend et bien il y a une petite boule qui se forme après comme un petit grain de café rouge de rouge c'est pas forcément rouge rouge ça peut être très presque tu vois presque bordeaux enfin fort foncé quoi comme le café un peu tu vois un bordeaux voilà voilà après quand on a un arbuste chez soi ou bien chez un voisin ça peut être utile aussi les voisins vous pouvez ramasser les feuilles et les faire sécher pour les boire après en tisane par exemple vous pouvez ramasser les fleurs aussi et bon quand on ramasse toutes les fleurs on n'a pas de petites les petites graines on les garde pas forcément d'accord et en fait en naturopathie on utilise les petites graines qui ressemblent donc à des graines café et on en fait soit de l'huile essentielle soit des coctions des teintures mères ou des choses comme ça et quand t'infuses les fleurs et les feuilles et ben tu peux et t'en as là dans le spray tu sais le spray rafraîchissant enfin c'est du tonique en fait lotion tonique revitalisante et ben tu c'est comme une décoction en fait et souvent les gens quand ils la sentent ils disent qu'est-ce que ça sent bon et c'est la fleur d'un mamélis qui sent comme ça t'as coupé ton micro Thérèse si tu causes on t'entend pas voilà et en naturopathie des fois on demande aux gens de faire en parapharmacie de préparer des suppositoires de glycérine à la mamélis pour les gens qui ont des soucis d'hémorroïdes ou tout ça tu vois ou des compresses voilà voilà pour le petit truc sur la mamélis après est-ce que ça s'utilise autrement ben en externe je crois que j'ai fait un peu le tour ça ça aide ben aux peaux qui sont crevassées ça aide aux peaux qui sont abîmées par le soleil je disais tout à l'heure quand par exemple on est beaucoup dehors à la montagne ou à la mer moi j'aimais bien parce que ça nous fait une belle protection quand on est au vent froid tu sais quand tu fais du ski que tu es beaucoup à la neige etc tu as le visage qui est fort tiré ou abîmé etc et ça aide bien elle est très très apaisante très cicatrisante je l'utilise aussi avec c'est bien pour les peaux sèches aussi pour les peaux très sèches c'est pour ça que c'est bien pour les peaux sèches aussi on en a tu sais on a deux crèmes on a celle qui est hydratante et que la quotidienne est hydratante avec indice de protection 30 et bien là où il y a le plus d'amamélis c'est dans l'hydratante vous m'entendez ? oui ton image avec la quotidienne oui avec la quotidienne dans laquelle ? c'est pas avec la quotidienne ? c'est là où il y a le plus d'amamélis d'amamélis oui oui si tu souffres de coupe rose effectivement c'est la plus efficace pour toi c'est la mieux oui tout à fait et c'est pas toi qui disait l'autre jour que le soleil c'était très bon pour la santé et que les lunettes de soleil et la crème avec une protection ah non c'est pas toi j'ai entendu France Guilin je sais pas si tu connais oui qui parle de ça elle dit que les indices de protection et les lunettes de soleil finalement ça va à l'encontre du bien-être parce que ça empêche le soleil d'apporter sa vitamine D ça alors on lui vend des trucs avec des indices de protection alors qu'il nous faut prendre du soleil sans écran elle dit elle dit mais bon pas le soleil le soleil du matin et le soleil du soir sans écran sans lunettes de soleil et sans protection voilà moi j'ai jamais mis de crème protectrice à mes enfants même mon petit dernier qui est blond aux yeux bleus et bien il a jamais eu de crème de soleil sur le corps puis alors le gros avantage qu'on a avec la formula 1 c'est que ça apporte beaucoup de mélatonine donc ton corps va fabriquer une protection au soleil tu vois le copain de ma fille il a mon futur gendre il a une peau de rouquin donc tu sais il fait des taches de rousseur partout et quand il y a du soleil même à travers il crame et sa mère elle l'a toujours mis avec du 40 50 tout ce que tu veux et donc quand j'ai été chercher à la montagne après le ski après la saison quand il y a eu le confinement et qu'il est arrivé ici et que vous avez vu les ateliers on a eu un temps mais de printemps je faisais tous mes trucs dehors extraordinaire du coup il faisait sport dehors avec nous et il disait tout le temps il va falloir que j'achète de la crème solaire je vais cramer et à chaque fois je disais d'abord je ne lui rappelais pas quand on allait en course et après je lui disais mais t'inquiète pas de toute façon tu es au chèque ce qui fait qu'il a fait ses deux mois en plein soleil sans jamais mettre de protection et là il est bronzé c'est à dire que sa peau elle n'a pas réagi de la même façon au soleil alors qu'il n'a pas mis de crème d'indice de protection il n'a pas mis de crème solaire c'est juste que le corps bien nourri il a pas mis la goine tu le penses ah oui c'est certain il a pas mis la goine ah c'est certain que la formula 1 ou autre chose alors il met la crème de jour lui hydratante qui est plus légère que la celle avec indice de protection il a mangé beaucoup beaucoup plus de fruits et légumes qu'il n'a jamais mangé de toute sa vie et voilà plus le chèque du matin et la salade de fruits du matin etc donc il y a forcément plusieurs choses mais rien que dans la formula 1 tu as un apport en mélanine qui te permet de bien prendre le soleil d'avoir une peau qui nous on l'a vu au fil des années on a vu une évolution à trois mois on a vu une évolution à un an une évolution de notre peau et de notre corps à trois ans à sept ans et puis là il y a trois quatre ans on a senti que notre corps est changé encore et qu'il y avait encore on a l'impression que plus on prend les produits et les années plus notre corps évolue sera fermi et c'est amusant c'est vraiment amusant le le comment le corps réagit par rapport à l'alimentation je ne sais pas si on a perdu Thérèse mais elle est en image fixe ouais ouais en image fixe non je suis toujours là d'accord tu es toujours là bon ben ça va alors c'est parce qu'il y a une petite à côté qui gazouille alors je ferme mon ton micro mon micro d'accord mais c'est pas bien grave qu'elle gazouille c'est un bébé c'est un bébé viens voir viens tu sais que je suis gaga des enfants viens oh c'est une grande non mais pique ma main bonjour mademoiselle elle a deux ans c'est ça deux ans et demi d'accord bon alors elle va commencer à s'intéresser à toutes les crèmes et puis tous les trucs bah oui elle est très souvent elle elle est en train de glisser j'ai une photo d'Abigail et Edgar de mes deux derniers Abigail a 4 ans Edgar a 2 ans et elle avait attrapé je ne sais pas si tu te souviens de nos masques on avait un masque ça faisait un pot blanc des ténacrés tu sais le masque hydratant tu ne te souviens pas de ce masque hydratant ça faisait un gros oui moi aussi mon mari regrette moi aussi il était extraordinaire il était bourré d'un mamélisse et de concombre celui-là et ben elle avait attrapé ce gros pot qu'elle avait dévissé et elle avait mis les doigts dedans et Edgar il avait du blanc là 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 puis là partout elle lui en avait mis le pot de masque sur le corps c'était très drôle il a eu la peau douce très longtemps il était très très bien celui-là mon mari me dit il ne faut plus le regret lui aussi en fait tu peux le refaire tu prends le masque vert à l'argile et tu le mets avec de l'huile de coco de l'huile de coco et voilà et moi je mélange donc avec de l'huile de coco et un peu d'huile essentielle d'amamélisse et tu te retrouves d'accord c'est la même chose d'accord voilà et ben je vais faire merci mais de rien j'adore j'adore c'est incroyable moi j'aime bien sur tu sais par exemple quand tu vas au potager enfin moi je suis toujours à pieds nus ou en sabot et j'ai mes talons qui ont tendance à crevasser derrière l'été en force de partir de marcher à pied nu et ben je me fais ce masque là comme ça et puis je mets une chaussette en laine et en une nuit c'est fini il n'y a plus rien mon mari il a des crevasses aussi comme ça partout et sur les pieds ou bien les mains ah sur les mains aussi sur les doigts ah là au bout des doigts ouais ouais et ben tu fais la même chose mais avec des gants tu restes une nuit avec les gants des gants en laine tu sais comme on a l'hiver là des gants en laine mais pas en synthétique hein sans que ce soit vraiment de la laine parce que le voilà oh petite puce ça en fait ça je dirais que ça apaise bon la contusion c'est sûr mais pas seulement ça va réparer ça va permettre de régénérer les cellules beaucoup plus facilement tu sais comme ça cicatrise ça referme les crevasses et du coup ça va se ça se refait au fur et à mesure du temps alors si tu as une crevasse très profonde jusqu'au sang en une nuit ça ne va pas suffire mais tu fais ça plusieurs jours de suite par contre après tu as les mains toutes régénérées c'est à dire tu n'as plus de corne rien alors les gens qui ont tendance à être bricoleurs et à servir justement de la corne sur leurs mains il faut qu'ils prennent une autre habitude de travail parce que sinon d'un seul coup ils se disent mince je ne suis plus rien là sont où mes outils comme quand tu as des longs ondes puis d'un seul coup tu coupes tout tu te dis il me manque un bout surtout qu'il fait de la guitare alors tu sais qu'il est loin d'avoir de la corne là ah oui alors s'il met du truc il pourra plus vous dire ça je pensais justement à ça oui pour la guitare il faut que tu choisisses les doigts ou tu le fais ouais voilà d'accord tu ne les fais pas tous d'accord ouais et la mamélisse elle a une vertu aussi tu sais un peu désinfectante décongestionnante je dirais et donc du coup quand tu as une plaie qui est infectée et ben tu mets alors moi j'utilise en fait du miel et je mets du miel je mets de l'huile de coco et je mets des huiles essentielles d'amamélisse et ça me fait comme un un pansement non seulement décongestionnant et désinfectant mais en plus antiviral j'ai soigné des gens qui avaient des ulcères super profonds jusqu'à l'os sur les tibias et tout ça avec ce ce cataplasme là c'est moi j'ai souvent utilisé le gel à l'aloe pour ça oui c'est pas tout à fait pareil alors il va être apaisant il va être apaisant et cicatrisant mais il ne sera pas désinfectant c'est à dire si tu as un staphylocoque il ne va pas t'éliminer le staphylocoque d'accord voilà alors que le miel va te tuer le staphylocoque alors que les gens sont traités sous antipotique et que ça flingue leur intestinale et que du coup ça les affaiblit encore plus tu mets simplement du miel sur la plaie et pop c'est terminé oh ben voilà notre amie Bernadette d'accord bonsoir Bernadette oh coucou Bernadette merci Bernadette très chouette c'est cool ça voilà tu peux mettre ton micro Bernadette ah oui peut-être attends je vais t'aider salut les filles salut à midi du jour bonjour bonjour j'arrive trop tard j'arrive trop tard jamais trop tard pour bien faire c'est jamais trop tard j'avais des clients je ne pouvais pas faire autrement bah c'est bien félicite ouais oui hein merci merci ça se fête hein ouais je vais vous offrir une coupe je vais vous offrir une coupe de l'eau et verra c'est une très bonne idée tiens regarde à la tienne un petit moi j'ai une petite infus de menthe du jardin une mélisse alors vous avez fini non ? bah presque ouais j'étais en train de parler de la maman est-ce que vous avez des questions peut-être des filles ah oui j'en aurais mais j'ose pas on est entre nous Bernadette ouais mais on est entre nous on est combien en tantaine non trois un un